Ok donc Greg tu nous as fait une annonce tout à l'heure, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que tu nous disais ? Oui ben effectivement aujourd'hui on va profiter de cette journée un peu spéciale de fin de saison on va dire pour faire la grande annonce de la saison prochaine en fait c'est à dire qu'on aura une vraie saison e-sport, une espèce de pro tour entre guillemets où de mi-septembre 2012 jusqu'à mai 2013 à peu près on va avoir une série d'événements online et offline avec ici ChefDXC et aussi en l'âne des compétitions qui rapporteront beaucoup de points plus des cup online et on va dire que tous ces événements là rapporteront des points pour un classement final et celui-ci en l'occurrence permettra de qualifier pour la grande coupe de France un peu comme cette année avec beaucoup de dotations, beaucoup de moyens de qualifier des équipes PC et consoles puisque maintenant sur console avec les serveurs privés on est beaucoup de monde donc on fait plaisir à tout le monde donc c'est sympa D'accord, donc Berek tout à l'heure tu me parlais rapidement du mode spectateur est-ce qu'il y a des annonces ou pas encore ? Pour l'instant DICE effectivement a pris en compte cette demande qui date d'il y a quelques mois quand même déjà et en l'occurrence ils travaillent dessus après ils ne peuvent pas encore nous dire à coup sûr quand ça arrivera en tout cas ils travaillent dessus donc sachez qu'ils font vraiment tous les efforts pour l'implémenter parmi toutes les updates qui arrivent avec les DLC, les modifications via les patchs etc donc c'est avec un beaucoup de contenu qui arrive et en plus ils vont essayer d'inclure un mode spectateur donc pour l'instant WDNC comme on dit Et c'est vrai que ce sera un gros plus pour ce genre de compétition ? Tout à fait, après là c'est vrai que clairement pour permettre à l'eSport de se développer on a conscience nous, enfin moi je suis le petit personnage, je suis l'eSport donc je vois très très bien l'intérêt, on a fait passer le message et tout le monde voit l'intérêt maintenant en attendant d'avoir quelque chose et bien effectivement lors de ces événements ici typiquement chez le VNC on peut streamer parce qu'on a trouvé simplement des moyens techniques raccorder les machines, les flux vidéo à des matrices et ce qui nous permet de suivre et de streamer en direct des événements donc effectivement en attendant on a quand même déjà un moyen de secours C'est vrai que ça semblait une bonne réussite aujourd'hui plusieurs milliers de spectateurs ? Ouais, j'ai pas les chiffres encore exacts à l'heure où on se parle visiblement c'était... On parlait de 4600 front ? Ouais 4600 En pointe, mais c'est monté même je crois au bout de là de 5000... Ouais c'est monté hein C'est monté à 5800 même en fait en pointe mais en cumulé on n'a pas encore le nombre exact de spectateurs donc donc c'est très bien et puis effectivement là c'est streamé quand même et sur le Battlelog et aussi sur JV.com et sur pas mal de sites qui ont repris le player de Icecore TV Tous les partenaires s'ils sont mis Et puis bah aussi, bah si cet événement je tiens aussi quand même à LDS et LVIDIA parce que c'est grâce à eux aussi que cet événement aujourd'hui peut se faire on va travailler ensemble et ils ont fait un gros travail et on est content de faire péter aux joueurs de cette façon et rendez-vous la saison prochaine en plus puisqu'il y aura un nouveau showroom qui permettra d'accueillir dans de meilleures conditions pour accueillir des événements eSports principalement sur Battlefield 3 Ok, bah merci beaucoup Greg et puis à bientôt Merci